On va finir par la levée de fonds, la levée de fonds pour qui, pourquoi, comment, comment on y rentre, comment on en sort et donc on va commencer avec Didier Bernard de Rennmakers. Bonjour à tous, je cherche à présenter mes slides. En introduction, j'ai entendu vous parler du dispositif Ambition PME. Je confirme, je suis consultant pour ce dispositif depuis, ça doit faire maintenant quatre ou cinq ans. Vraiment, c'est super et j'ai coutume de le présenter en disant que c'est le best deal en matière d'accompagnement parce que la région en prend une partie en charge et bénéficier de neuf séances d'accompagnement pour 1900 euros plus des formations en distanciel, enfin en distanciel, oui, mais en collectif, il n'y a pas de meilleur deal sur la région, enfin je crois. Je commence donc ma présentation dont j'ai conscience qu'elle doit durer une demi-heure alors que mon métier, ça m'occupe quelques heures chaque jour. Claire, tu m'as demandé de tout résumer et quelque part, faut-il lever des fonds, pourquoi, avec qui, comment ça se passe. Je vais essayer de vous faire un résumé assez rapide et en même temps, il y aura des questions ensuite sur le comment ça se passe. Juste avant une mini-page de publicité, je suis donc Didier Bernard, je dirige Rainmakers que j'ai fondé il y a trois ans dans la foulée d'une dizaine d'années d'expérience, enfin de sept ans d'expérience de levée de fonds dans un autre cabinet. Et notre principe, c'est d'accompagner les startups dès le début, donc par l'intermédiaire de dispositifs comme Ambition PME ou en direct ou par d'autres dispositifs. Mais notre principe, c'est de se dire qu'une levée de fonds, c'est jamais simple et qu'il faut anticiper la préparation, ça prend beaucoup plus de temps qu'on le voudrait. Il faut anticiper le type de discours qu'on va tenir, le type de financement dont on va avoir besoin, le timing. Et donc, c'est le avant et on passe du temps là-dessus avec nos clients. Le pendant, c'est toute cette activité d'intermédiation puisque finalement, un levée de fonds, ça ressemblerait un peu à un agent immobilier. On essaie de promouvoir un projet auprès des gens qui sont susceptibles d'y adhérer. Et puis, après, on participe à quelques bords. Aujourd'hui, on est quatre, on a des verticales. Pour mémoire, l'Impact Investing, le MedTech Biotech, FinTech, GreenTech. Et puis, au-delà de ça, on fait… Moi, je suis plutôt le généraliste de la bande, mais on commence à avoir une certaine taille. Donc, on essaie de travailler en particulier des verticales. On a un bureau à Saint-Étienne, à Lyon. On est hébergé au Hub 612. Et puis, ici à Grenoble, on est… Voilà pour présenter ma modeste entreprise. On est aussi en train de travailler les aspects crowdfunding, mais il y aura des annonces là-dessus un peu plus tard. Alors, la première question qui se pose, c'est est-ce que je dois lever des fonds ? Alors, j'ai fait cette hypothèse, ça y est, je me lance. J'ai un super projet. J'ai donc des choses à financer. Qu'est-ce que j'ai à financer ? Bien sûr, des investissements, quel que soit le projet, que ce soit monter une boulangerie ou une start-up dans le domaine dans le domaine de la big tech. J'ai de toute façon des investissements corporels, des machines, des ordinateurs, des choses comme ça. Et puis, pas mal de R&D. Parfois, c'est de la production immobilisée. Il va falloir financer ça. Et puis, n'oublions pas qu'il faudra probablement financer le démarrage de l'activité parce qu'on a des stocks, des délais de règlement, ce qu'on appelle, il ne faut jamais l'oublier, le BFR. J'ai pris dans cette première hypothèse juste une entreprise assez simple. Imaginons que je lance mon activité de leveur de fonds. Oui, j'ai dû financer un peu mon apprentissage, ma R&D, quelques éléments conceptuels. J'ai dû financer mes matériels. Et puis, je n'ai pas fait le chiffre d'affaires que j'ai fait. Il n'a pas été réglé tout de suite. Donc, j'avais du BFR. Comment je vais financer ça ? En fait, de l'autre côté, vous voyez que je suis en train de construire un bilan. J'espère qu'il n'y a pas de comptable dans l'Assemblée. Je vais bien évidemment y mettre mon propre argent, donc l'épargne des fondateurs, ce qu'on appelle les FFF, les fous, la famille et les amis, friends. Et puis, peut-être des prêts d'honneur. On sait que le réseau entreprendre ou le réseau initiative sont présents dans la plupart des startups. Et puis, je vais aller chercher un peu d'argent auprès de l'État. Vous connaissez ce proverbe tchèque qui dit qu'il ne vole pas l'État, il vole sa famille. En tout cas, je vais aller chercher de l'argent là-bas. Alors, par exemple, dans le cas de mon activité de levée de fonds, j'avais un peu d'argent qui m'a permis de financer mon BFR et toute ma partie R&D, on va dire que je l'ai financée en étant prof à la fac pendant cinq ans sur ces sujets d'entrepreneuriat. Donc, d'une certaine façon, c'est l'État qui a financé ma R&D et mon apprentissage de certains concepts. Et on voit bien qu'ici, il n'y a pas de levée de fonds. Donc, la levée de fonds, ce n'est pas… Toutes les entreprises ne sont pas nécessairement en train de lever des fonds. Maintenant, on va regarder un projet un peu plus ambitieux. Donc, ici, tout va bien. Pas de levée de fonds. Je commence avec mon argent, l'argent de l'État et je développe mon entreprise. Deuxième cas de figure, un projet un peu plus ambitieux. À ce point ambitieux que finalement, les premières années, je ne gagne pas d'argent. Je ne suis pas rentable parce qu'on sait bien, il peut y avoir des effets de ramp-up. C'est-à-dire que mes clients ne prennent pas tous leurs chiffres d'affaires tout de suite. Ils vont commencer par me tester et puis ils vont faire un peu plus et puis un peu plus. Donc, on a une croissance de l'activité qui est progressive. Au début, je suis pris à l'essai parce que je vais faire des bêtises. Quand on se lance, si on ne fait pas de bêtises, c'est qu'on ne s'est pas vraiment lancé. Donc, ça va me coûter de l'argent. Et puis, des effets d'échelle. Au début, je vais acheter très cher les produits que je revends parce que mes fournisseurs, ils me voient venir avec un œil un peu goguenard et donc, je ne vais pas tout de suite avoir les bons coûts d'exploitation. Donc, même topo que tout à l'heure, des investissements, du BFR et une activité qui est structurellement pas rentable. Toute chose égale par ailleurs, je vais toujours aller chercher de l'argent auprès de l'État. Je vais toujours tirer sur ma cagnotte sur les prêts d'honneur. Et là, je vais aller voir les banques. Alors, les banques et puis le grand sponsor et grâce leur soir rendu, le grand sponsor de toutes les startups qui est BPI France. Un point qui est important dans ce schéma, vous l'avez remarqué, c'est que les deux rectangles oranges du haut ont à peu près la même taille. En fait, les banquiers n'aiment pas prêter au-delà du montant des capitaux propres. Ça s'appelle l'effet de levier pour ceux qui connaissent. Et il est très rare, alors c'est possible sous certaines conditions, mais il est très rare d'obtenir des prêts de la banque supérieurs à vos fonds propres. Mais dans le cas que je vous présente, ça passe. Ça passe bien. On arrive à financer notre projet sans aller chercher d'investisseurs. Donc, on est content et on a gardé 100% du capital. Je reviendrai tout à l'heure sur les avantages et les inconvénients de la levée de fonds, mais on mesure qu'ici, les fondateurs restent 100% propriétaires de leur entreprise, alors même qu'elles se développent avec au début des investissements, des pertes d'exploitation, puis un BFR à financer, c'est bien normal. Le problème va se poser, et c'est la plupart de mon client, si j'ai un projet qui est très ambitieux. Comment ça se passe dans ce cas-là ? J'ai augmenté mes pertes d'exploitation, ça veut dire que j'ai dépensé beaucoup d'argent en commercial, que j'ai fait peut-être beaucoup d'erreurs, que mes effets d'échelle étaient vraiment très mauvais, ou en tout cas, je suis très loin d'avoir des effets d'échelle. Et puis, vous avez vu que j'ai augmenté mes investissements en R&D. Peut-être que j'ai un projet très fort en technologie. Et là, je me trouve bien embêté parce que je n'ai pas assez d'argent pour financer le lancement de mon entreprise. Vous allez me dire, il n'y a qu'à augmenter les dettes. Mais vous vous souvenez qu'on n'augmente pas les dettes si on n'a pas augmenté ses capitaux propres. Donc, on se retrouve avec une impasse. Et sur la question, est-ce que je dois lever des fonds ou pourquoi je dois lever des fonds, tout est là. C'est-à-dire qu'on a un projet qui est ambitieux et on n'a pas assez d'argent. Alors, peut-être que certains d'entre vous, je regarde les noms de ceux qui sont présents sur la conférence, je ne vois pas de Rockefeller ou de Rothschild. Mais on n'a donc pas assez d'argent à titre perso pour financer le projet. Et les banques, à un moment donné, atteignent leurs limites de la même façon qu'on a finalement probablement saturé tout ce qu'on pouvait aller chercher auprès de l'État. Et c'est ici que se pose la grande question du financement des startups. Comment faire pour financer ce reste à financer une fois qu'on a mis des capitaux propres, les dettes et puis les subventions ? Alors, vous avez quelques solutions. La première, c'est de réduire l'ambition du projet. On mesure bien qu'il suffit de revenir au cas que j'évoquais tout au début. C'est-à-dire que vous pouvez dire, je vais embaucher moins de commerciaux, je vais faire moins d'investissements, je vais travailler mon BFR différemment, de sorte que je n'aurai plus besoin d'argent. J'ai dit, on peut réduire l'ambition du projet, mais parce que tous les entrepreneurs n'aiment pas réduire leur ambition. Certains se disent, je veux démarrer tranquillement et c'est parfaitement recevable. D'autres disent, moi, ce que je veux, c'est faire 5, 10, 15, 20 millions dans 5 ans. J'ai l'intention peut-être de devenir riche, peut-être que je porte une mission avec mon entreprise. Peut-être qu'il y a un marché qu'il faut conquérir très rapidement parce que d'autres vont s'y mettre à la place. Donc, on peut dire, non, je ne souhaite pas réduire mon ambition. Alors, vous me direz, il suffit d'aller voir les banquiers et on va se heurter au fonctionnement des banquiers qui disent, mais pourquoi ce serait moi, banquier, qui prendrait tous les risques alors que les investisseurs doivent faire leur travail. Et c'est pour ça qu'on arrive toujours à quelque chose autour de 50-50. Les banquiers sont prêts à financer si les investisseurs font leur travail de leur côté. Donc, accroître le financement bancaire, c'est une bonne idée si vous avez plus de fonds propres ou alors si vous êtes très convaincant parce que parfois, on peut avoir des effets de levier supérieurs à 1. La troisième option qui est la vôtre dans ce contexte d'un projet très ambitieux, c'est de se dire, je vais aller chercher de l'argent auprès de l'État. C'est souvent une excellente solution et on sait que tant auprès de l'Europe qu'auprès des concours et je crois que là-dessus, le tarmac aide à préparer les concours par exemple. Des accélérateurs comme Mixium le font bien également. Beaucoup de gens sont attentifs à ça et il ne faut pas croire que ces concours, ces financements publics soient anodins. En réalité, très souvent, pour augmenter les financements publics, on est obligé de rentrer dans les fourches codines d'une demande qui n'est pas celle des clients de l'entreprise, pas toujours. En fait, augmenter son financement public au-delà de ce qui vient directement de l'activité. Ça veut dire souvent aller chercher des projets de recherche, aller chercher des concours qui vont prendre du temps. Souvent, ça détourne l'équipe entrepreneuriale de son premier objet qui est chercher des clients, chercher une bonne techno et la développer, et développer le fonds de commerce. Donc, accroître le financement public, ça n'est pas forcément gratuit. Et c'est dans ce contexte que vous allez vous dire, eh bien voilà, mon projet est ambitieux. J'ai choisi de ne pas réduire cette ambition. Je me suis rendu compte que le financement bancaire avait atteint sa limite. Je me suis rendu compte qu'aller chercher de l'argent public, ça allait me prendre beaucoup plus d'énergie que ça ne va me rapporter de financement. Et donc, c'est quelque chose vers lequel je ne souhaite pas aller, en tout cas pas au-delà de ce que j'ai fait d'ores et déjà. Et la seule option qui vous reste, ça va être de chercher des investisseurs. Et là aussi, chercher des investisseurs, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Et j'aime bien cette phrase américaine traduite en français, il n'existe pas de repas gratuits. Bien évidemment, chercher des investisseurs, ça a des tas d'avantages, et on va les lister, je les ai mis tout de suite sur le diaporama. Ça a des tas d'avantages, mais ça a aussi des tas d'inconvénients. Alors, listons-les ensemble. Ce qui est sympa quand on invite des investisseurs à son capital, c'est qu'on partage le risque. Finalement, l'investisseur qui va mettre de l'argent dans votre entreprise, il va être à vos côtés. Et on sait que c'est toujours les propriétaires d'actions, ceux qui possèdent les fonds propres, qui sont en dernier ressort, ceux qui portent le risque. Donc, inviter des investisseurs pour prendre 30% de votre capital, ça veut dire que vous allez les obliger quelque part à porter 30% du risque. Vous n'êtes plus tout seul. inconvénient corrélé, il faudra partager la valeur. On sait que la règle de la finance, c'est là où il y a du risque, il y a de la valeur. Donc, évidemment, quand vous allez inviter quelqu'un à prendre 30% du capital, il demandera à la fin 30, voire un peu plus, c'est un montage financier, 30% de la valeur créée, c'est-à-dire de la croissance de la valeur de l'entreprise. C'est à accepter, ça fait partie des inconvénients. Deuxième avantage, on finance l'ambition. Et oui, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, j'ai un projet ambitieux, je ne peux pas aller voir les banques, je ne peux pas aller chercher des crédits publics. Donc, je suis bien content que quelqu'un vienne m'aider pour financer mes investissements, mon BFR, mes pertes d'exploitation. Alors, l'inconvénient qu'on connaît bien, et j'attire vraiment votre attention là-dessus, c'est que les investisseurs ne viennent que si vous avez un projet très ambitieux. Finalement, d'une certaine façon, faire inviter des investisseurs en levée de fonds, c'est s'obliger à viser très haut, très loin. On ne pourra jamais faire venir des investisseurs sur un projet sympa. On a besoin de les faire rêver, on a besoin de leur montrer que le projet va monter très loin, qu'il aura une place sur le marché significative, parce que sinon, ils considéreront que ça ne vaut pas la peine de prendre ce risque. Ils ont besoin, pour prendre le risque, de se dire qu'il y a des grosses rémunérations, donc une grosse ambition derrière. L'avantage numéro 3 quand on enlève des fonds, vous l'avez compris au travers de ce que j'ai évoqué précédemment, c'est qu'on va pouvoir bénéficier d'effets de levier. Dit autrement, à chaque fois qu'un investisseur va mettre 100 000 euros dans mon capital, je peux aller voir le banquier et je peux lui demander 100 000 euros de plus. Donc ça, c'est magique. C'est magique et on pourrait passer deux heures, trois heures et plus sur ce seul effet de levier qui est une des bases de la finance. J'attire quand même l'attention sur le fait que le crédit, ce n'est pas magique et vous vous souvenez tous de la phrase, le crédit engage celui qui le prend, il faudra rembourser. On voit beaucoup aujourd'hui de start-up qui ont maximisé leur effet de levier et qui finalement sont obligés de lever des fonds en deuxième partie de vie, juste pour payer les dettes. Donc toujours une vigilance sur les dettes. L'effet de levier, c'est sympa, mais il ne faut pas qu'il se transforme dans ce qu'on appelle, alors les financiers aiment bien les expressions, dans ce que ça s'appelle l'effet massue, c'est-à-dire que brusquement, je n'ai pas eu la croissance espérée, j'ai pris un peu de retard et rembourser devient un calvaire. Autre effet positif, la crédibilité. Alors je la place à deux niveaux, cette crédibilité. La première, c'est qu'une boîte qui a levé des fonds, on la prend au sérieux. On la prend au sérieux à la banque, on vient d'en parler, mais on peut la prendre aussi au sérieux dans les grands groupes. On sait qu'elle a du temps devant elle, on sait qu'elle a des moyens. Ça ajoute énormément à sa force de frappe parce que vous l'avez tous vécu. Une start-up, c'est toujours quelque chose de fragile. On trouve ça enthousiasmant, mais on se demande combien de temps ça va survivre. Quand vous avez levé des fonds, vous devenez quelqu'un qui compte sur votre marché. À tel point d'ailleurs que sur certains marchés, le premier qui lève des fonds décourage tous les autres. Donc c'est très intéressant d'avoir levé des fonds. J'attire votre attention sur la contrepartie. Les investisseurs ne viennent dans votre entreprise que s'ils ont la possibilité de revendre à la fin. Ils crédibilisent votre projet, mais à la fin, ils voudront récupérer leur mise et beaucoup plus. Donc, si vous avez créé votre entreprise pour la céder à votre fils qui lui-même la cédera à son fils, qui lui-même, etc., etc., oubliez les investisseurs. Ils auront la crainte de rester en quelque sorte scotché, collé dans l'entreprise, et ça, ce n'est pas leur modèle économique. Deux effets positifs qu'il ne faut pas oublier. Jusque-là, j'ai parlé beaucoup d'argent. Les investisseurs connaissent beaucoup le monde. Les investisseurs voient beaucoup d'entreprises et de situations de business, de telle sorte qu'ils peuvent vous apporter énormément dans la stratégie et dans les connexions. La contrepartie, et c'est important d'avoir ça en tête, c'est que vous n'êtes plus seul maître à bord. Alors, sur les grandes décisions, vous devrez vous concerter. Sur les petites décisions, savoir s'il faut acheter des serviettes oranges ou ouvertes à la cantine, les investisseurs ne vont pas s'en occuper. Mais vous serez obligé quand même, vous ne serez plus seul maître à bord. Et la contrepartie de tout cet accompagnement stratégique et de réseau, c'est quelque part, vous en parlerez aussi avec d'autres. Voilà pour la partie, faut-il lever des fonds ? Et je voudrais insister, et c'est peut-être la chose à retenir de mon intervention, sur trois C à retenir. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est une question de cohérence. Si vous avez un projet très ambitieux qui demande du financement, vous serez probablement obligé d'aller chercher de l'argent auprès des investisseurs. Si vous avez un projet très ambitieux et que vous êtes débrouillé pour avoir, par exemple, du financement par vos clients, ou qu'il n'y a pas de besoin très fort, malgré l'ambition, il n'y a pas de besoin de financement très fort, pas de souci. La clé, c'est être cohérent. La deuxième chose, c'est que vous êtes des entrepreneurs, vous avez le choix. Parce que c'est ça qui est merveilleux dans nos métiers de start-up, c'est qu'on a des entrepreneurs qui savent resculter les projets et qui ont cette capacité de résilience. Donc, non seulement c'est une question de cohérence, mais à partir d'un même projet, on peut sculpter les choses différemment, avoir besoin d'un peu d'argent, de beaucoup d'argent, de beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça, c'est un travail que fait l'entrepreneur. C'est vraiment travailler ce que j'appelle les quatre roadmaps. La roadmap business, la roadmap techno, la roadmap RH et la roadmap financement. Et on fait travailler tout cela en même temps. Donc, quand vous tapez sur une roadmap, vous tapez sur tout le reste, c'est votre métier promis. Et enfin, trouver le bon cocktail. Vous l'avez compris, le financement, ce n'est pas que les fonds propres, que la banque, que l'État. C'est un ensemble. Et finalement, le capital est souvent considéré comme la chose la plus précieuse, puisque une fois qu'on l'a cédé, on ne va pas pouvoir le récupérer. Et c'est pour ça qu'il faut parfois céder du capital dans une levée de fonds, mais en même temps, être attentif aux effets de levier, ce que je viens d'évoquer, et être attentif à tout ce que vous pouvez taper par ailleurs en termes de financement public et bien évidemment, parce qu'on dit toujours que c'est le meilleur financement, en termes de chiffre d'affaires. Voilà, je me dépêche puisqu'il est 25. Je n'aurai pas l'occasion de passer tous mes slides. Je pense que je vais vous passer rapidement celle-ci pour vous dire qu'en fait, il est très important dans le comment, en termes de levée de fonds, de ne pas aller voir n'importe qui à n'importe quel stade de l'entreprise. Je l'ai publié parce que quand j'ai travaillé cette présentation, j'ai trouvé que ce slide était très joli. Je l'ai publié sur LinkedIn, vous pourrez le retrouver. À chaque stade du développement de votre entreprise correspond à un type d'investisseur. On ne va pas voir des fonds de capital risque si on est juste au tout début du projet. De la même façon que j'ai un client en ce moment qui est en capital développement, je ne vais pas aller voir des fonds de capital risque, je vais aller voir des fonds spécifiques de capital développement parce qu'il a déjà atteint des seuils, et je suis ravi de travailler avec eux, des seuils de chiffre d'affaires qui font qu'il est au-delà du capital risque. Donc, à retenir, première chose, sur le qui, à chaque stade correspond un type d'investisseur. Deuxième point à retenir, chaque investisseur a ses façons de fonctionner. Les premiers investisseurs, souvent, ce sont les amis, c'est la famille. Je compare ça au cerveau reptilien, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très automatique, vous pouvez compter sur eux, et évidemment, vous pourrez compter sur plus d'argent si votre famille, c'est les Rockefellers, que si ce n'est pas le cas. Mais la motivation des gens qui investissent tout le début de votre projet, ce n'est pas tant le projet que vous. Dans un deuxième temps, vous pourrez aller voir des fonds en seed, des investisseurs business angels, voir du crowdfunding. On est dans le domaine du cerveau limbique, c'est-à-dire du cerveau social, c'est pour ça que le crowdfunding fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la conviction. Au-delà de tous les arguments que vous pourrez développer, les investisseurs fonctionnent sur le J-Croix et d'autres y croient, d'où l'importance de créer une communauté autour de vous qui va venir vous soutenir et on est en plein dans la démarche du crowdfunding. Le troisième type d'investisseurs sont les fonds d'investissement et là, vous allez passer énormément de temps à leur donner des arguments très concrets, très réels pour les convaincre. C'est pour ça qu'on ne va pas voir les fonds d'investissement tout de suite parce que souvent, on n'a pas les éléments. Si vous faites très peu de chiffres d'affaires, comment est-ce que vous allez leur faire comprendre, leur donner de la crédibilité à votre projet alors que vous aurez besoin de dire, voici quels sont les abacs qui sont liés à mon développement commercial, les abacs qui sont liés à ma technologie, à l'usage qu'on en fait. Vous avez besoin d'avoir un tout petit peu de passé pour les convaincre parce que ces gens-là sont extraordinairement analytiques. J'ai coutume de dire que quand on va avoir des investisseurs, il faut atteindre ce qu'on utilise un acronyme chez nous, l'acronyme CIA, il faut être crédible, autrement dit avoir des preuves, intelligible, c'est-à-dire il faut que ce soit compréhensible et attractif, il faut que ce soit ambitieux. Donc, c'est la clé pour atteindre les fonds d'investissement. Comment fonctionne un fonds d'investissement ? Le temps imparti ne me permet pas de le détailler. Je voudrais simplement vous rappeler que la règle de base d'un fonds d'investissement, c'est que chaque projet doit avoir un potentiel de faire x5 parce qu'il sait que beaucoup de projets vont échouer. En gros, il y a 8 projets sur 10 qui vont échouer. Et donc, s'il veut offrir un retour, un fonds d'investissement, c'est un véhicule dans lequel des gens riches ont mis de l'argent, des gens riches ou des institutions. Et le but de l'équipe de gestion, ça va être de retourner de l'argent avec rentabilité aux souscripteurs. Donc, il a besoin d'hypercroissance, il a besoin de faire x5, si possible plus, pour pouvoir retourner de l'argent à ses investisseurs. Vous avez en face de vous, quand vous allez lever des fonds, vous pensez avoir des gens qui sont cools et riches. En fait, vous êtes des gens qui sont pauvres et sous pression, mais dont le métier, c'est de gérer l'argent des gens riches. Donc, il faut savoir que la pression qui est mise par les investisseurs sur les startups, à la fois en termes de choix, puis ensuite, en termes de management, elle est liée au fait qu'ils ont une obligation de retour extrêmement importante. Il me reste quatre minutes, n'est-ce pas, Claire ? Bon, Claire… Oui, il faut le temps que je réactive mon micro pour te répondre, mais oui, c'est ça. OK, je vais très, très vite. Tu peux en prendre cinq, mais pas trop plus. Merci. Donc, comment un fonds sélectionne un projet ? Là aussi, je vous inviterai, je vous donnerai l'adresse, je vous inviterai à aller voir sur notre site. En fait, nous, on a identifié qu'il y avait un certain nombre de passages obligés. Il faut qu'il y ait une bonne opportunité, il faut qu'il y ait un modèle économique, il faut qu'il y ait un avantage concurrentiel, il faut qu'il y ait de l'attraction, une bonne équipe, etc., etc. Ce que ça veut dire, c'est que vous devez construire le discours que vous allez avoir vis-à-vis d'investisseurs, et ça, c'est vrai à tous les niveaux, en prenant en compte chacun des critères. On l'a représenté sous forme d'une marrelle, au sens où il y a un petit côté très linéaire. Un, je vérifie s'il y a une opportunité, autrement dit, s'il y a un marché, un besoin et une offre qui correspond. S'il y a une opportunité, je me pose la question, est-ce qu'il y a un modèle économique ? Parce qu'on sait que ça fait vraiment partie des choses importantes. S'il y a un marché, un modèle économique, est-ce que ça va pouvoir être protégé ? Est-ce que j'ai ce qu'on appelle une magic sauce ? Etc., etc., etc. Ça veut dire que la sélection d'un projet, elle est multicritère, elle est linéaire dans le fonctionnement analytique, et une chose est certaine, c'est que si vous n'avez pas tous ces critères, passez votre chemin, vous ne lèverez pas tout. Donc, il faut avoir tout ça, mais en même temps, la bonne nouvelle, c'est que ça se construit. Le parcours du combattant, comment ça se passe une levée de fonds ? L'élément intéressant dans ce slide, c'est les chiffres qui sont tout en bas. Sur 1000 projets qui vont chercher à lever des fonds, vous allez en avoir 10 qu'il est. À travers un processus qui est un processus entre guillemets de filtration, d'instruction progressive, dans lequel vous allez proposer au départ un executive summary, un pitch, un business plan, vous allez passer en comité, c'est-à-dire qu'on vous envoie, vous l'envoyez à quelqu'un, vous avez passé un coup de fil, il vous dit « envoie moi tes documents », et ils vont le passer dans un comité collectif, et ils vont éliminer à peu près 75% des projets. Vous aurez peut-être sur la grâce d'avoir un premier rendez-vous qui lui-même va éliminer 90%. Une fois que vous aurez passé ce double filtre, on rentre dans un processus d'instruction extrêmement sévère, où vous allez faire un rendez-vous sur le commerce, un autre sur la techno, etc., etc., vous allez faire 4, 5, 10 rendez-vous avec les investisseurs jusqu'au moment où vous passez ce qu'on appelle le grand oral, le comité d'investissement, qui va… c'est une assemblée plénière de tous les associés du fonds. Ça ressemble vraiment au grand oral de l'ENA. En général, il y a une obligation, c'est que tout le monde… il y a une obligation d'unanimité ou de majorité renforcée. Et une fois que vous avez fait ça, vous rentrez dans un processus de négociation et de juridique qui prend aussi du temps. Alors, le point également à retenir dans ce slide, et j'insiste là-dessus, c'est qu'une levée de fonds, ça prend du temps. De temps en temps, on vient me voir en disant, j'ai besoin… on est aujourd'hui mi-mars, j'ai besoin de lever de l'argent pour cet été. Ce n'est même pas la peine d'en parler, c'est foutu. Donc, une levée de fonds, ça va prendre entre 9 et 18 mois. Il faut avoir anticipé énormément pour être capable de tenir tout ce temps du processus et d'être capable de rentrer dans ce domaine, dans cette ligne dans laquelle, à chaque étape, il y a des dossiers qui sortent. Voilà, j'ai presque fini. Voilà. Alors, je voulais représenter ici pour conclure le chiffre de réussite d'élevée de fonds. Vous avez 100 petits bonhommes. Ici, je les ai comptés, je les ai mis en un, ça a été la chose la plus difficile pour moi à faire. J'avais 100 petits bonhommes et en fait, à la fin, vous avez un seul qui arrive. C'est ça, le taux de sélection des fonds d'investissement. 100 dossiers qui rentrent. Donc, on va dire un fonds moyen va recevoir 500 000 dossiers par an et à la fin, il en fait 5 ou 10. Donc, c'est très sélectif. Et je crois que c'est vraiment une chose à retenir. On ne se lance pas dans une levée de fonds si on n'a pas un super dossier, si on n'a pas un projet qui a été bien dessiné. J'ai fini pour tous les éléments complémentaires. Voilà. Je vous invite sur notre site internet. J'insiste sur trois onglets intéressants pour vous. Les outils, vous y retrouverez la marrelle que je vous ai présentée tout à l'heure. Vous pouvez faire un test pour savoir si vous êtes éligible en levée de fonds. Le blog de la levée, on publie pas mal sur tous nos concepts, sur tout ce qu'on a envie de raconter en fait. Et puis, le dictionnaire de la levée de fonds. On fait ça depuis un an. On a une centaine d'entrées très détaillées. Et normalement, on devrait sortir un livre d'ici six mois, un an sur le sujet. Mais tous les concepts directs de la levée de fonds sont détaillés. On s'est associés pour ça, il y en a plusieurs pour le faire, donc avec une avocate, avec un autre consultant, pour que vous puissiez retrouver tous les mots de la levée. Merci de votre attention. Il est 32. Je suis désolé, j'ai débordé un tout petit peu. Ce n'est pas grave. Merci beaucoup, Didier. Et de toute façon, tu restes avec nous jusqu'à la fin parce que les questions-réponses sont à la fin. Exactement, avec plaisir. Et puis, comme tu l'as dit, quand on commence à faire rentrer des fonds, il faut prévoir qu'ils doivent sortir. Et donc, c'est l'objet de la dernière intervention de la journée avec Richard Kliman, qui va nous expliquer quelles sont les différentes stratégies et options de sortie. Merci beaucoup pour cette invitation. Il est traditionnel de lancer le « Est-ce que tout le monde bon temps ? » Oui. Oui, oui. On est dans la tradition. Absolument. Merci à Didier pour l'ouverture sur cette dernière heure de présentation. Effectivement, Q&A, à la fin, je vais prendre 20 minutes du temps des derniers survivants parmi les participants. Je vois que vous êtes environ une trentaine, donc je souhaiterais d'abord vous féliciter pour votre ténacité. Donc, 20 minutes et ça nous laissera environ 10 minutes de Q&A à la fin, Didier et moi. Je vais confirmer donc le sujet de cette dernière présentation de la journée. Ce sont les stratégies de sortie. Si j'ai bien suivi la logique de la journée, on vous a expliqué comment vous financez de diverses manières, comment renforcer vos fonds propres, comment obtenir des prêts bancaires, comment lever des fonds et, si j'ai bien compris également, après avoir mis tous ces conseils en œuvre, vous voilà à la tête d'une entreprise innovante et à succès. Bravo. Bravo. Arrivé là, vous pouvez légitimement vous dire « je ne vais pas rester là, je suis entrepreneur, je suis innovateur dans l'âme, j'ai envie de passer à la suite. » Et pour passer à la suite, vous avez besoin déjà de sortir du projet dans lequel vous avez passé du temps, de l'énergie dans laquelle vous vous êtes investi depuis plusieurs, parfois plusieurs années, souvent plusieurs années. Et donc, c'est exactement ce qu'on va voir. Comment, effectivement, construire votre stratégie de sortie de là où vous êtes. Donc, moi, je suis Richard Kliman, je suis avocat ici en France, je suis également avocat inscrit au Barreau en Angleterre, et je suis associé de Vasco, établi à Grenoble. Un petit plan en toute simplicité, on va d'abord voir les différents types de stratégies de sortie, exit strategy, et on va passer un tout petit peu de temps sur deux de ces propos. Une sortie par la bourse, cotation en bourse, IPO. Et puis, on va passer un tout petit peu plus de temps. Ça coupe, Richard, peut-être que tu n'as pas assez de débit, peut-être que tu peux couper ta vidéo. On ne t'entend plus là. Richard? Richard? On ne t'entend plus, Richard, du tout. Je pense qu'il s'est déconnecté. Il devrait revenir parmi nous. En attendant qu'il revienne, c'était aussi pour faire une petite précision, parce que, comme Richard le dit, vous pouvez avoir envie de sortir de votre entreprise. Mais ce qu'il y a surtout, c'est quand vous commencez à rentrer dans une logique de levée de fonds, vous allez faire rentrer des fonds en amorçage, puis en série A, puis vous allez faire plusieurs séries. Mais à chaque fois, chaque fonds qui est rentré sur une série va devoir sortir lors d'une nouvelle série. Et il y a un moment où on arrive au terme des séries. Et c'est là que se pose la question de la sortie. Est-ce que le temps que Richard revienne, est-ce que je peux donner une précision là-dessus, Claire ? En fait, il faut imaginer que le modèle économique d'un fonds d'investissement, c'est dans la revente, ce n'est pas les dividendes. Et donc, le modèle économique d'un fonds d'investissement, c'est de dire, je mets 100 euros dans une société, il faut qu'à la fin, je puisse retrouver, en fonction du taux de retour, il faut que je puisse en retrouver 500. À la fin, c'est au bout de 5 à 7 ans. Pour cela, sa seule option, ce n'est pas les dividendes qui vont lui permettre de retrouver 500. La seule solution, c'est de revendre sa participation. Et on se rend bien compte que… Ah, on a retrouvé Richard. Richard, tu es revenu ? Je suis là à nouveau. Vous m'entendez ? Oui. Je raconterai la suite de l'histoire ensuite, voilà. Parfaitement. Didier, merci pour la reprise de parole en spontané. Effectivement, c'est la première fois que ça m'est arrivé, donc j'avais un petit plan de bise préparé, mais c'est la première opportunité que j'ai eue de mettre en œuvre mon plan de bise. J'étais donc passé à la définition d'une stratégie de sortie. Et j'allais vous présenter deux stratégies à mettre en œuvre si ce sont des stratégies qui sont adaptées à vos situations. J'allais vous présenter donc l'IPO, introduction en bourse, et la cession de votre entreprise. En passant, j'allais également évoquer une troisième stratégie de sortie qui est la liquidation. Je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais juste pour rappel, vous le savez, statistiquement, ce n'est pas toutes les sociétés innovantes qui prospèrent et qui connaissent des avenirs radieux. Ça arrive, ça arrive même assez souvent. Et l'une des manières de résoudre la sortie d'une entreprise qui ne réussit pas, c'est de liquider à l'amiable avant le carambolage, avant l'échec, avant d'arriver au bout de la route. Une chose à envisager donc, qui peut permettre éventuellement de récupérer les actifs ou une partie des actifs qu'on a apportés à l'entreprise, c'est de liquider l'entreprise. Mais on ne va pas passer plus de temps sur cette hypothèse-là. On va passer à des choses plus agréables. En l'occurrence, on va parler rapidement d'une introduction en bourse, IPO. Sur mon slide qui était beau, je ne peux pas vous dire à quel point mon slide était beau. Sur ce sujet-là, je suis navré de ne pas pouvoir partager ce slide avec vous. Sur ce slide beau, je vous disais deux choses. D'abord, un avertissement, c'est une opération lourde. Je vais vous dire à quel point c'est une opération lourde. Et puis, je vous posais une question. Je vous posais une question, pardon. Est-ce que vous êtes prêt pour cela ? Quelques indications utiles sur une introduction en bourse. Soyons ambitieux. Vous envisagez une introduction en bourse sur le Nasdaq, qui, tout le monde le sait, je pense, est le marché de référence pour les sociétés innovantes aux États-Unis. Le Nasdaq, là où vous allez trouver les IPOs d'Airbnb, Netflix et autres. Alors, il faut savoir qu'il y a trois marchés au Nasdaq. Le plus petit s'appelle tout simplement le capital market. Et pour être éligible à une cotisation, pardon, une cotisation, vous aurez besoin de satisfaire certaines conditions. Est-ce que vous avez 4 millions de dollars de fonds propres ? Est-ce que vous avez, pour les deux dernières années, au minimum 150 000 dollars de revenus nets ? Est-ce que la valeur marchande des titres qui sont déjà en circulation dépasse le million de dollars ? Pour vous donner un ordre de grandeur, des conditions à satisfaire pour une cotation sur le plus petit des marchés du Nasdaq. d'autres indications pour vous permettre de répondre à la question. Êtes-vous prêt pour l'introduction en bourse ? Il faut savoir que vous allez dépenser environ 5 à peut-être même 12 % du montant des fonds que vous espérez lever en bourse et que vous aurez à régler des frais de cotation, les frais d'un roadshow pour aller rencontrer les investisseurs que vous espérez attirer pour vous dans votre levée. Vous aurez la facture de la communication financière et vous aurez bien sûr les honoraires des banquiers d'affaires qui doivent vous accompagner, sans parler bien évidemment des avocats qui seront impliqués pour votre listing. Pour tout dire, j'ai relevé récemment un groupe français qui a levé 6 millions d'euros sur le plus petit des marchés en France à l'Euronext, marché qui s'appelle tout simplement Euronext Access. Et donc, pour lever 6 millions d'euros sur ce marché, la société a dépensé environ 800 000 euros. Donc, le jeu peut valoir la chandelle, mais il faut savoir donc que vous devez pouvoir mobiliser des fonds significatifs pour ensuite obtenir avec succès un investissement de la part des personnes susceptibles d'acheter vos actions une fois cotées. C'est une opération lourde et ce n'est pas donc une opération adaptée à tous les investisseurs, tous les fondateurs qui envisagent à construire et à mettre en œuvre leur stratégie de sortie. Mais si vous faites partie des heureux élus, si vous êtes le nouveau Netflix, le nouveau Airbnb, c'est une stratégie de sortie qui est tout à fait intéressante. Si on revient au cas le plus fréquemment rencontré, je vais vous parler et on va passer un tout petit peu plus de temps sur la sortie par le biais d'une session. Session de votre entreprise. Je vais vous proposer trois sujets à garder en tête. pour la mise en œuvre d'une stratégie de sortie par la session. Le premier point, ça va être le contenu de votre pack d'associés qui conditionne très largement la mise en œuvre de votre stratégie de sortie par la session. Et puis, on va regarder quelques variantes de session. Il n'y a pas qu'une seule transaction que moi, j'appellerais une session. Il y a plusieurs sortes de sessions. À vous de décider de la variante session qui est la plus adaptée à vos envies, vos besoins et vos possibilités. Donc, variantes. Et puis enfin, on va passer un tout petit peu de temps à considérer les contraintes juridiques et fiscales liées à une session de vos actions. Donc, si je tourne à votre pack d'associés, je suis dans l'hypothèse déjà évoquée par Didier où vous avez réussi votre tour de table. Vous avez donc un ou plusieurs investisseurs qui font partie de votre tour de table. Ce sont des actionnaires de votre société. Et comme tout actionnaire, investisseur, professionnel, bien entendu, ils ont négocié avec vous. Vous avez signé avec eux un pacte associé. Donc, dans ce pacte associé, je vous propose de regarder trois clauses qui peuvent jouer sur la mise en œuvre de votre stratégie de sortie. Une première clause dite Tagalong. La clause de Tagalong, c'est une clause qui permet à votre investisseur de demander quelque part de monter en sidecar avec le fondateur pour sortir du capital de votre société. Je m'explique. Donc, vous êtes fondateur. C'est vous qui avez formulé cette idée, cette stratégie de sortir. Vous avez fait votre temps dans votre entreprise. Vous avez créé votre succès. Il est maintenant temps de passer à autre chose. Et vous avez peut-être abordé plusieurs investisseurs, plusieurs fonds, plusieurs repreneurs industriels qui envisagent de reprendre vos actions. Très bien, très bien. C'est là où votre investisseur actionnaire va potentiellement, ce n'est pas une fatalité, mais potentiellement, va faire jouer la clause de Tagalong. La clause de Tagalong, donc, lui permet de sortir avec vous dans les mêmes conditions financières. Et en somme, voilà, au lieu d'avoir une session, vous vous trouvez avec le fondateur de votre entreprise et l'investisseur qui, tous les deux, envisagent de cette et de leurs actions. Qu'est-ce que je veux dire ? Le message principal, je pense que c'est ça, le message principal à retenir, c'est que c'est une situation où vous devez envisager de ne pas penser seulement de manière égoïste, solitaire, mais vous devez penser équipe. C'est ça, là, le message. Mettre en œuvre une clause de Tagalong par rapport à un acquéreur tiers, c'est un projet d'équipe, ça devient un projet d'équipe, car le tiers acquéreur aura à traiter non seulement avec vous, fondateur, mais également avec votre investisseur en même temps. Deuxième clause dans le pacte associé, c'est une clause qui s'appelle une clause de Dragalong, Dragalong très comparable à Tagalong, mais l'effet et l'intérêt est différent. La clause de Dragalong, c'est une clause permettant aux bénéficiaires d'obliger un actionnaire de sortir avec lui. Et à ce titre, si on se positionne comme fondateur, se préparant à mettre en œuvre sa stratégie de sortie, utiliser la clause de Dragalong pour obliger les autres actionnaires de sortir avec vous, ça peut être très intéressant. Ça peut être un élément de votre stratégie. Ça peut vous permettre de garantir au nouvel acquéreur de votre société qu'il aura effectivement juridiquement le droit de racheter non seulement vos parts, l'hypothèse de base, puisque vous êtes en conversation avec le tiers, mais également l'investisseur déjà en place dans votre tour de table. Clause de Dragalong. Enfin, troisième clause, plus simple, mais qui est néanmoins à prendre en compte dans le cadre de votre stratégie de sortie, la mise en œuvre de votre stratégie de sortie, la clause d'agrément. Clause d'agrément, tout simplement, permet à un actionnaire qui choisit de rester dans la tour de table de votre société, de donner son feu vert ou de refuser son feu vert d'ailleurs au tiers que vous proposez dans le cadre de votre sortie du capital de votre société. Autrement dit, il n'est pas garanti, il n'est pas automatique qu'un investisseur qui choisit de rester devant une société va agréer la personne que vous avez identifiée comme un potentiel repreneur. Il a le droit de ne pas agréer le repreneur. Et donc, je suppose que le message à retenir sur le pacte associé, simplement, c'est que la mise en œuvre de votre stratégie de sortie exige une entente, une discussion. Votre projet peut commencer, votre projet de sortie, peut être une initiative personnelle au début, mais très rapidement, ça doit devenir un projet partagé. Pour que ça soit un succès, votre projet de sortie doit devenir un projet partagé. OK. Plusieurs variantes envisageables pour la session. La variante la plus simple, c'est très simple, c'est une vente de 100% des actions. C'est terminus, tout le monde descend. Tout le monde descend. Cette variante est envisageable lorsque votre société a atteint une maturité sur son marché ou ses marchés et lorsque le produit est suffisamment stabilisé pour qu'un repreneur puisse envisager un achat, un rachat, sans perdre ce marché, sans que le produit se désagrège, tombe en panne, etc. etc. La vente à 100% des actions vers un tiers, c'est donc à envisager si vous satisfaisez à ces conditions-là. Et probablement pas si votre projet, votre société a encore besoin de stabilisation. l'autre variante de cession, c'est une sortie partielle. Il y a plusieurs sous-variantes de la sortie partielle, très difficiles à présenter uniquement au micro et infiniment plus faciles à présenter avec un support graphique. Je vais résumer en disant une sortie partielle, c'est quoi ? C'est une sortie où le fondateur sort progressivement, peut-être, sur une échelle de deux ou trois ans, ce qui permet au racheteur de petit à petit prendre les commandes de l'entreprise sans perdre la confiance dans la... sa confiance, plutôt, dans la durabilité de l'entreprise. Donc, intégrer, retenez que si votre variante, si vous êtes pas encore indispensable, si vous restez encore indispensable à votre entreprise, vous n'allez peut-être pas pouvoir mettre en œuvre une stratégie de sortie immédiate et totale. Vous allez peut-être devoir bâtir une stratégie de sortie progressive. Typiquement, on constate des échelles de temps de deux à trois ans pour qu'un fondateur puisse sortir définitivement de son entreprise si elle n'est pas dans un état où elle est parfaitement autonome. Juste deux mots sur les contraintes juridiques et fiscales et je vais terminer. Une dimension inévitable de la mise en œuvre d'une stratégie de sortie, c'est l'étude de la fiscalité de la cession de vos actions. une étude sur, bien sûr, les plus-values qui seront certainement imposables, mais également allégées pour différents motifs, heureusement. et puis, peut-être aussi à considérer l'utilité d'organiser des donations d'actions avant la vente au repreneur de votre société. L'idée, évidemment, est de construire une fiscalité autour de la cession qui soit la plus avantageuse possible et donc, cette dimension-là est très, très certainement à intégrer dans la mise en œuvre de votre stratégie de sortie. Vous allez trouver assez souvent des problèmes autour de la propriété des actifs en tous ces ventes, très souvent en cas de vente que certains des actifs ne sont pas détenus par la société, mais encore par le fondateur. Et, assez raisonnablement, un repreneur va vouloir vérifier qu'il dispose de tout ce qu'il lui faut pour continuer l'activité de l'entreprise. Il va falloir organiser la cession, par exemple, de l'immobilier, par exemple, d'un portefeuille de propriété intellectuelle dans le cadre de la mise en œuvre de votre stratégie de sortie. Enfin, et j'ai fini là-dessus, le repreneur insistera très souvent sur une cause de non-concurrence. Après tout, il ne vous rachète pas pour ensuite constater que vous ouvrez une nouvelle entreprise juste à côté de la sienne et que vous exercez une activité largement concurrentielle par rapport à l'activité de l'entreprise qu'il vient d'acheter. Donc, il y aura une clause de non-concurrence qui va vous empêcher de conduire des activités similaires et ça me permet de finir sur une simple question, mais presque une question existentielle pour celle ou celui qui envisage de mettre en œuvre sa clause de sortie. et la question est tout simple, qu'est-ce que vous allez faire par la suite ? Je n'ai pas de réponse à cette question-là, mais vous, vous devez vous poser la question et essayer de trouver une réponse avant de mettre en œuvre votre stratégie de sortie. Merci de votre attention, désolé pour l'absence de vidéo qui m'a un peu perturbé, mais on vit avec et on essaie de s'adapter. Merci de votre attention. Didier, si vous êtes toujours là, on a cinq minutes pour du Q&A, je pense. Oui, merci beaucoup, Richard. Et puis, Didier, si tu veux bien juste terminer ce qu'on est en train de dire, parce que là, Richard, tu étais très orienté, le dirigeant veut sortir, mais l'idée, c'était aussi de toute façon les fonds, les investisseurs qui se sont succédés, eux aussi, de toute façon, ils veulent et doivent sortir. En fait, je vais... Ah, tu as coupé ton micro, Didier. Voilà, me revoici. Pour le dire très simplement, si vous possédez 30 % d'une société qui vaut 100 et que vous vendiez tout seul vos 30 % en laissant l'entreprise continuer sa vie avec ses autres actionnaires qui possèderaient 70 %, ne croyez pas que vous allez vendre votre participation 30, parce que si vous vendez une participation minoritaire, vous aurez une grosse décote et peut-être que cette valeur, ce ne sera que 15 ou 20. Donc, les investisseurs sont très attentifs à obtenir le droit de faire en sorte que la société soit vendue en totalité, parce que s'ils ont 30 % d'une société qui vaut 100, ils veulent en tirer 30 et pas 15 ou 10 ou 20. Donc, dans tous les pactes d'actionnaires et j'imagine que Richard ne me contredira pas, il y a toujours un paquet de clauses qui fait en sorte que l'entrepreneur s'engage au bout d'une période donnée, 5 à 7 ans, à revendre son entreprise. Ça, c'est la réalité juridique. Alors après, il y a une réalité politique, c'est que ce n'est pas toujours facile de revendre une entreprise contre la volonté de l'entrepreneur au bout de 5 ans, mais là, c'est une autre histoire, c'est le terrorisme potentiel de l'un ou l'autre des acteurs, mais c'est une autre affaire. Oui, Didier, confirmer très typiquement, enfin, typiquement, c'est inévitable, il y a ce qu'on appelle une clause de liquidité par laquelle un fondateur s'engage avec son investisseur à explorer les potentiels voies de sortie, y compris IPO, y compris vente privée, donc je confirme tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Du coup, si tu lèves des fonds et que tu as fait toutes les séries, est-ce que tu peux rester dans ton entreprise? Est-ce que ça existe des cas où tu restes dans ton entreprise? Alors, en fait, non. En fait, quasiment jamais. Quasiment jamais. Déjà, il y a une première, on l'a dit, quand on lève des fonds avec des investisseurs, enfin, quasiment, il n'y a pas de règle absolue, mais la règle ultra-ultra majoritaire, c'est que les investisseurs vont vouloir sortir pour sortir avec un bon résultat. Il faudra vendre l'ensemble de l'entreprise et en général, les fondateurs n'aiment pas rester comme salariés dans l'entreprise qui a été vendue. Alors, souvent, ils ont un devoir et Richard le souvient, ils ont un devoir d'accompagnement qui peut être sur un, deux ou trois ans, mais l'expérience montre que très vite, les entrepreneurs se sentent à l'étroit dans une posture de salarié d'un groupe qui a acheté leur boîte et donc très vite, en fait, ils s'en vont. Donc, quand on rentre dans une procédure de levée de fonds, il est très rare qu'on reste à la tête de son entreprise dix ans plus tard. L'idée, c'est quand même de… Et quand on reste à la tête de son entreprise, souvent, c'est que ça n'a pas bien réussi. Ou bien, alors, effectivement, ou bien que ça a tellement bien réussi qu'on est entré en bourse. Mais dans la plupart des cas, on sera amené à mener d'autres projets, mais si on a bien, si on a réussi très correctement, on aura revendu son entreprise avec un multiple et on sera devenu plutôt riche et on aura peut-être envie de profiter de ne plus être dans l'entreprise, mais de profiter d'une nouvelle piscine à débordement qu'on aura achetée grâce au produit de la session. Voilà. Donc, c'est vraiment une mécanique qu'il faut avoir acceptée. J'ai un projet très ambitieux. J'embarque avec moi des investisseurs avec cette idée de développer le plus rapidement possible cette entreprise, de la revendre à horizon 5-7 ans, disons 5-10 ans pour supposer qu'il peut y avoir des retards. et derrière, soit mener un autre projet, soit, si j'ai très bien réussi, devenir moi-même investisseur entier, etc. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Claire ? Parfaitement. Merci à tous. Bonne soirée à tous. J'ai à disposition tous les détails sur notre site location. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada